Musique Au sommaire du 20h, audience à la présidence de la République, le chef de l'État et Driss Déby nous a reçu une délégation angolaise conduite par le ministre des Relations extérieures, Manel Domingos Augusto, l'émissaire angolaire et porteur d'un prix fermé du président Joao Lorenzo au président Déby. A l'hémicycle commencé le 5 octobre dernier, la deuxième session ordinaire 2017 a été close ce soir, une session qui a permis aux députés d'examiner plusieurs sujets de loi, notamment celui de la loi des finances pour l'exercice 2017. C'est tout pour le sommaire, bonsoir à tous et bienvenue aux informations de Télé-Tchad. Je le disais au sommaire que le président de la République a accordé ce 29 décembre une audience à la délégation angolaise conduite par le ministre des Relations extérieures, Emmanuel Domingos Augusto, l'émissaire angolaire et porteur d'un message de son président Joao Lorenzo à son homologue tchadien, Idriss Déby. Appartenant à un même ensemble sous-régional qu'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Tchad et l'Angola entretiennent une coopération fructueuse. La première rencontre entre le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno et son homologue angolais, Joao Lorenzo, a eu lieu à Abidjan en marche du sommet Union africaine-Union européenne. Ce vendredi 29 décembre 2017, le nouveau président angolais, Joao Lorenzo, a dépêché au Tchad son ministre des Relations extérieures, M. Manuel Domingos Augusto, à la tête d'une délégation forte des quatre personnalités. L'émissaire angolaire est venu remettre un pli fermé de son président au chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Le rôle que son excellence le président Idriss Déby-Hitno joue dans la région et au continent en général est très important. Et pour son excellence le président Jean Lorenzo, qui vient de commencer sa fonction en tant que président de la République d'Angola, c'est toujours important et rélevant des contacts, des échanges avec le président Idriss Déby-Hitno. Et comme vous le savez, il y aura à la fin du mois prochain, de janvier, un sommet de l'Union africaine. Donc, le monde de placement s'inscrit aussi dans la concertation entre les chefs d'État de la région centrale en face de l'agenda de la prochaine réunion sommet de l'Union africaine à Addis Abebe au mois de janvier. L'audience accordée à la délégation angolaise, conduite par le ministre des Relations extérieures, M. Manuel Domingos Augusto, s'inscrit dans le cadre des contacts entre les deux présidents. Deuxième numéro de la série de reportages consacrés à la visite d'État au Tchad du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce soir, Ibrahim Mahmoud Adam aborde l'aspect effet positif de cette visite sur la coopération économique entre les deux pays. Regardez. La visite en diamena de Recep Tayyip Erdogan est la première d'un chef d'État turc au Tchad. Une visite pleine de symboles et où les signes positifs sont nombreux. Aujourd'hui, les relations entre la Turquie et le Tchad sont entrées dans une nouvelle ère. Ces dernières années, elles ont évolué de manière significative. Des relations qui dataient du XVIe siècle. Si les relations entre les deux pays sont anciennes, assises sur un pied d'estal diplomatique certain, c'est le côté économique qui a prédominé la première d'Ordogan au Tchad. Doté de 30 millions d'hectares de terres cultivables, d'une situation favorable au développement de l'élevage et des bois-vent, ainsi que du pétrole et des richesses naturelles, le Tchad est devenu une véritable combattise. Tous les investisseurs de par le monde ont leurs projecteurs braqués sur le pays de Tumay. C'est ce qui explique la présence de plus d'une centaine d'opérateurs économiques turcs dans la suite de leur chef d'État. Et c'est assurment l'un des charmes de cette idyllique relation tout azimite de coopération entre N'Djamena et Ankara. Avec la signature de nombreux accords de coopération entre le Tchad et la Turquie, l'on voit clairement se dessiner les intentions et envie de deux pays d'identifier leurs relations économiques qui portent la vision de deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan. Des accords dont la portée et l'importance traduisent la volonté de deux dirigeants de perpétuer cette historique relation de coopération qui a résisté à l'épreuve de temps. Aujourd'hui, le volume commercial total des échanges entre la Turquie et le Tchad s'élève à environ 40 millions de dollars. Pour le président Erdogan, cela ne reflète pas les niveaux de coopération entre les deux pays. L'engagement de la Turquie dans le projet de construction de l'aéroport de Yarmaya et du pont sur le Chary et les accords relatifs aux échanges commerciaux boosteront un peu plus l'économie tchadienne. Et le forum économique tchado-turc a tenu Ndjamena en marge de cette visite d'État, celle définitivement la coopération bilatérale et multilatérale entre Ndjamena et Ankara. ... ... ...